Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi autorisant la rectification de l'accord d'association entre notre pays et la CDAO. Le Conseil d'administration de l'école régionale de médecine et des sciences vétérinaires en conclave à Nocchot. Musique Clôture de la cinquième édition de la conférence et exposition mauritanide sur les secteurs du pétrole et des mines. Musique Merci de nous accueillir chez vous. Le Conseil des ministres réuni ce matin sur la présidence du président de la République a adopté un projet de loi relatif à l'accord d'association entre notre pays et la CDAO. D'autres mesures ont été adoptées par le gouvernement et consignées dans le communiqué final que voici. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sur la présidence de son excellence, M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné à approuver le projet de loi autorisant la rectification de l'accord d'association entre la République islamique de Mauritanie et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, signé à Nocchot le 5 mai 2017. Le Conseil a également examiné à adopter les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Office national des statistiques. Projet de décret accordant un permis d'exploitation numéro 24-91-C4 pour les substances du groupe 4 uranium dans la zone d'Aynesdère, Ouïlaïa du Thérèse-Mour, au profit de la société Thérèse-Ressources-SA. Projet de décret accordant un permis d'exploitation numéro 24-92-C4 pour les substances du groupe 4 uranium dans la zone d'Oued-El-Foul. Ouïlaïa du Thérèse-Mour, au profit de la société Thérèse-Ressources-SA. Projet de décret accordant un permis d'exploitation numéro 27-27-C5 pour les substances du groupe 5 quartz dans la zone d'Oued-El-Baraka, Ouïlaïa de D'Arlite-Madibou, au profit de la société Mine du Nord-SA. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de la société Chantier-Naval à Mauritanie-CNM. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'Aviation civile. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration du Centre national des ressources en eau, CNRE. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la société nationale des forages et des puits, SNFP. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de la société mauritanienne des postes, Mouripostes. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Office du complexe olympique, OCO. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Caisse des dépôts et des développements, CDD. Secrétariat général, secrétaire général Khadija Mintbouk. Précédemment, secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cabinet du ministre. Conseiller juridique, Abd al-Qadr al-Mohamed, précédemment directeur de l'Europe en remplacement de l'Arbi ou l'Urtour. Administration centrale, direction de l'Europe. Directeur, Ahmed ou l-Mohameddin, précédemment directeur de l'informatique et des archives, en remplacement de Abd al-Qadr ou l-Mohamed. Direction du monde arabe et des organisations islamiques. Directeur, c'est de Mohamed ou l-Mohamed, direction de l'informatique et des archives. Directeur, Mohamed ou l'Abdallahoui ou l'Alouimin, précédemment directeur adjoint du courrier et des relations publiques. Directeur adjoint Ayoub ou l'Hannine, précédemment directeur adjoint de l'Afrique. Direction de l'Afrique, directeur adjoint, Suleymane Mohamedou Diallo, précédemment chef de service de l'Union européenne, en remplacement d'Ayoub ou l'Hannine. Direction de la communication et de la documentation, directeur adjoint, Mohamed l'Amin ou l'Abrahim. Précédemment, chef de service de la communication. Direction du courrier et des relations publiques, directeur adjoint, Mohamed l'Amin ou l'Abdallahoui ou l'Alouimin. Ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration. Cabinet du ministre chargé des missions, Ibrahim ou l'Mes'oud. Chargé des missions, Abdallahoui ou l'Al-Arbi. Chargé des missions, Hamamahou Allah ou l'Meab. Conseiller technique chargé des affaires juridiques, Khaled ou l'Chékhne. Conseiller technique chargé de la fonction publique, Abdrahman ou l'sidi Abdallah. Conseiller technique chargé du travail, Hamoud ou l'Otfail. Conseiller technique chargé de l'emploi, Al-Qaouz ou l'Al-Qasim. Conseiller technique chargé de la microfinance, Jagana Foudje. Conseiller technique chargé de la modernisation de l'administration, Sid Ahmed Val. Conseiller technique chargé des systèmes d'information, Moulaye Abdelmoumin ou l'Moulaye Abdallah. Inspecteur général, Saadna ou l'Mohamed d'Islam. Inspecteur chargé de la fonction publique, Al-Hman ou l'sidi Al-Aqjail. Inspecteur chargé du travail et de la prévoyance sociale, Hiddi ou l'Hamadi. Inspecteur chargé de l'emploi, Mohamed Cheikh l'Habib. Inspecteur chargé de la microfinance, Mohamed ou l'Hammoud. Inspecteur chargé de la modernisation de l'administration, Mohamed ou l'Moulaye Ali. Direction générale de la fonction publique, directeur général, Mohamed Saïd ou l'Abbe. Directeur général adjoint, Tayyib ou l'talib ou l'sidi. Direction de la réglementation et des contentieux, directeur sidi ou l'salek. Directeur adjoint, Mohamed ou l'Boube. Direction de la gestion des personnels de l'État, directeur Hman ou l'sidi Mohamed. Directeur adjoint, Sayyidina ou l'Beidda. Direction générale du travail, directeur général, Cheikh Sidiya ou l'Hammoud. Directeur général adjoint, Sidi Mohamed Jidou. Direction de l'administration du travail, directeur Mohamed Vardel, Cheikh Bouye. Directeur adjoint, Al-Youn ou l'douéguine. Direction de la réglementation et du dialogue social, directeur Sissé Sidi. Directeur adjoint, Moustapha ou l'djibi. Direction de la prévoyance sociale et de la migration, directeur Mohamed Mahmoud, Mohamed El-Sqayir. Directeur adjoint, Mohamed El-Bechir Salek. Direction générale de l'emploi, directeur général, Cheikh ou l'mohamed El-Emin. Directeur général adjoint, Sidi Na Zaydan. Direction des stratégies et politiques de l'emploi, directeur Sidi El-Mokhtar ou l'Ahmed El-Hadi. Directeur adjoint, Alassane Amadou Yal. Direction de la promotion de la microfinance, directeur Hamadi El-Bekai. Directeur adjoint, Salem Mohamed Moustapha Beya. Direction générale de la modernisation de l'administration, directeur général, Moulay Ahmed El-Didi. Directeur général adjoint, Sidi Ahmed El-Ahmed Jid. Direction de la réforme de l'administration, directrice Khatma Mettegedi. Directeur adjoint, Mohamed Salem Imam Szaf. Direction de la formation et du perfectionnement, directeur El-Vadil El-Mohamed. Directrice adjointe, Fatima Toumint Mohamed Mahmoud. Direction des études de la programmation et de la coopération, directeur Mohamed El-Ismaïl Houd. Directeur adjoint, Ba Amadou Tidjan. Direction des affaires administratives et financières, directeur Mohamed El-Emin El-Mbarek. Directeur adjoint, Mohamed Abdelahi Beymin. Ministère des pêches et de l'économie maritime, secrétariat général, secrétaire général, Maymouna Mint Ahmed Salem, précédemment directrice générale des investissements publics et de la coopération économique. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et son homologue du commerce et de l'industrie et du tourisme, respectivement maîtres Sidi Mohamed El-Maham et Khadjid Toumbarek Fahl, ont commenté les résultats du Conseil des ministres devant la presse. Vous pouvez suivre cette conférence de presse après le journal. Nocchot a abrité aujourd'hui les assises de la 47e session du Conseil d'administration de l'École nationale de médecine et des sciences vétérinaires RMSV. Présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, Dr. Sidi Wolselm, cette session se propose de faire le bilan prospectif nécessaire de l'RMSV. Outils d'intégration régionale, l'École régionale de médecine et des sciences vétérinaires de Dakar a tenu les travaux de sa 47e session du Conseil d'administration. En 50 ans d'existence, l'École s'est construite une expérience et des expertises en santé et production animale pour devenir un centre d'excellence. La tenue de cette session à Nocchot témoigne de l'encouragement et du soutien du gouvernement mauritanien, sous l'impulsion de son excellence, M. le Président de la République Mohamed El-Abdelaziz, à la pérennisation de cette institution outil d'intégration régionale. Notre École fait partie aujourd'hui des institutions universitaires sur-régionales qui forcent l'admiration et le respect. Conscient du rôle que pourraient jouer l'ESMV, à ce titre, le département, en collaboration avec le ministère en charge de l'élevage, a commencé il y a tout juste deux ans à envoyer nos étudiants en formation dans cette école. M. Octave Nikoué-Broum, président du comité d'administration de l'EISMV, a exprimé sa gratitude au président de la République pour son engagement total aux côtés de ses pairs vis-à-vis de cette institution. La rencontre de Noachotte se propose de faire le point par une sorte de bilan prospectif nécessaire au devenir de l'ESMV. Il s'agit de maintenir le cap de la modernisation de l'institution au travers du renforcement de sa gouvernance administrative et académique, ainsi que des moyens et stratégies gagnantes pour son financement. La Mauritanie abrite pour la seconde fois une session ordinaire du conseil d'administration. C'est l'une des rares écoles spécialisées de l'organisation commune africaine et malgache-mauricienne qui a survécu aux différents facteurs qui l'ont souvent menacée. L'ESMV a poursuivi avec ferveur et enthousiasme ses missions de formation, de recherche et d'appui en expertise. Transformer notre système d'élevage et sa chaîne de valeur devient aujourd'hui une nécessité pour le continent et la Mauritanie. Les travaux de cette 47e session devraient aboutir sur des recommandations pertinentes à même de mieux servir l'intégration régionale, la disponibilisation de ressources humaines de qualité pour un environnement économique plus favorable. Les rideaux sont tombés sur la cinquième édition de la conférence et exposition mauritanide consacrée au secteur pétrolier et des mines. Cette manifestation, organisée tous les deux ans, a constitué une plateforme d'échange et de partenariat entre les acteurs du domaine. Clap de fin des mauritanides, cette cinquième édition a permis de présenter pendant deux jours un certain nombre d'exposés sur le domaine de la transparence dans les industries extractives et sur le climat des investissements dans le secteur pétrolier et minier en Mauritanie. Les exposés ont également porté sur le financement de projets pétroliers et miniers en Mauritanie, la diversification du secteur des minéraux et les opportunités d'investissement. Cette édition a été caractérisée par la participation des grandes sociétés pétrolières et prestataires de services, opérateurs et intervenants dans les domaines des mines, du gaz et du pétrole. Par la même occasion, je voudrais souligner la qualité remarquable des discours et interventions, témoignages des responsables et directeurs des sociétés au sujet du climat d'affaires et des bonnes conditions qui caractérisent le marché d'investissement de notre pays. À marge de la conférence, une exposition a été organisée pour les plus importantes industries pétrolières et minières. Des dizaines d'entreprises nationales et étrangères y ont participé afin de présenter leur expertise et expérience dans les domaines de l'industrie pétrolière et minière. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2018 a été lancé aujourd'hui. Son objectif est de sensibiliser le public aux questions liées à la population, particulièrement celles relatives à la fécondité. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2018 vise à sensibiliser le public sur les questions liées à la population. Ce lancement intervient au moment où le gouvernement mauritanien a élaboré des stratégies de développement sectoriel, a dit M. Mohamed Salim Moul-Souaïlim, secrétaire général du ministère de l'économie et de finances par intérim. Il a ajouté que ces stratégies ont permis de réaliser des progrès significatifs dans la résolution des questions liées à la population. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2018 traite de tendance de la fécondité, les couples, la situation des femmes et les perspectives de développement des pays. Il y a 50 ans, les gouvernements du monde entier affirmaient le droit fondamental des parents de déterminer librement et de manière responsable le nombre et l'espacement de leurs enfants. Partout, les femmes exercent leur droit d'empêcher ou de retarder une grossesse. Dans les seuls pays en développement, 671 millions de femmes ont choisi l'utilisation de la contraception moderne. Mais il reste encore 214 millions de femmes dans les pays en développement qui risquent une grossesse non désirée par leur choix en matière de procréation. Parce que leur choix en matière de procréation sont limités par le manque de services, par le manque de contraception moderne, avec pour principale conséquence un ratio de mortalité maternelle le plus élevé de toutes les régions du monde. La cérémonie de lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2018 a été marquée par la présentation des exposés sur ce rapport. Alors, question, débat et autres aspects liés aux techniques de la communication ont été mis en exergue pour que chacun puisse comprendre le contenu de ce rapport. Le Centre culturel marocain Anakchot a organisé hier soir une soirée consacrée à la présentation des types de repas marocains et leurs méthodes et procédures de préparation. Cette initiative vise, selon le directeur du Centre culturel marocain, Saïd El-Jabiri, à faire connaître au public mauritanien les repas marocains et les différents types et méthodes utilisées pour les préparer. Il a souligné que les méthodes de préparation des repas constituent un important anneau de patrimoine qui doit être préservé et une culture qui doit être vulgarisée entre les deux peuples frères. A l'étranger, la première ministre britannique conservatrice Theresa May a remporté hier soir le vote de défiance organisé au sein de son parti. Cette victoire signifie que son parti ne pourra plus chercher à la déloger pendant un an. Mais la bataille pour le Brexit est loin d'être terminée. Dans une courte déclaration devant sa résidence officielle du Dowling Street, la première ministre britannique s'est dite ravie de l'appui manifesté à son égard, qui permettra de poursuivre la mise en œuvre du Brexit pour le peuple britannique et de réunifier le pays. Elle a aussi assuré avoir écouté le nombre significatif de députés lui ayant retiré leur confiance. Theresa May a obtenu le soutien de 200 députés conservateurs contre 117. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi autorisant la rectification de l'accord d'association entre notre pays et la CDAO. Le Conseil d'administration de l'école régionale de médecine et des sciences vétérinaires en conclave à Nouakchott. Clôture de la cinquième édition de la conférence et exposition mauritanide sur les secteurs du pétrole et des mines. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501